Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 7 d'Instant Lecture. Si vous avez vu l'épisode précédent, vous vous souvenez très certainement que j'ai terminé un livre qui m'avait paru très compliqué à lire et du coup j'avais besoin de quelque chose de plus léger pour me remettre de mes émotions. Donc j'ai fait le choix de partir sur une histoire beaucoup plus légère et beaucoup plus sympa à lire. Comment est-ce que j'ai choisi le livre dont on parle aujourd'hui ? Tout simplement avec sa couverture, c'est une couverture très colorée avec un dessin qui paraissait bon enfant et donc je me suis dit qu'il y avait certainement des chances pour que l'histoire soit également bon enfant. Et je ne me suis pas trompée cette fois-ci. Le livre du jour c'est Le temps d'un été de Kristen Higgins. De quoi parle l'histoire ? C'est l'histoire d'Emma. Emma a eu sa fille Riley à 18 ans et du coup c'est une mère célibataire qui a dû jongler dans la première partie de sa jeunesse entre les cours et des jobs pour subvenir aux besoins, à la fois ses besoins à elle et ceux de sa fille. Elle a été elle-même élevée par sa grand-mère puisque ses parents sont décédés. Une grand-mère qui était très riche, une icône de la mode, etc. Et cette grand-mère l'a mise à la porte à partir du moment où elle a appris qu'Emma était enceinte. Donc on comprend le ressentiment qu'Emma pouvait ressentir pour sa grand-mère. Donc depuis ses 18 ans en fait, elles ne se sont pas parlées. Jusqu'au jour où la mamie passe un coup de fil à sa petite fille Emma pour lui dire qu'elle n'en a plus pour très longtemps à vivre et qu'elle va bientôt mourir. Après de longues hésitations, Emma se dit qu'il faut qu'elle puisse donner l'opportunité à sa propre fille Rayleigh de faire la connaissance du coup de son arrière-grand-mère, si vous suivez un peu l'arbre généalogique. Et donc en fait, l'histoire, le roman, c'est les retrouvailles entre Emma, la grand-mère, et Rayleigh. Donc à la fois la découverte entre la petite fille et l'arrière-grand-mère et le renouement, s'il y a, dans l'histoire d'Emma et de sa grand-mère. Le temps d'un été, c'est du coup l'histoire d'une famille qui renoue des liens et qui fait connaissance. L'histoire, elle est vraiment tissée de répliques cinglantes et marrantes, et également d'une intrigue, pour le coup, donc une intrigue familiale dont je ne vous parlerai pas plus. Vous ferez vous-même la découverte en lisant l'ouvrage. Pour résumer, c'est une histoire qui se lit vraiment très très bien. Elle est agréable à lire, l'écriture, elle est légère, bonne enfance. C'est vraiment quelque chose... J'ai pris plaisir, les soirs, à ressortir ce livre-là après des journées de travail assez chargées. Et pour le coup, ça se lit sans se prendre la tête. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Si vous avez l'habitude de choisir des livres assez légers dans leurs histoires pour passer vos vacances d'été, Le temps d'un été de Christian Higgins, c'est un petit roman que je vous conseille. C'est une petite lecture qui vous fera passer des moments sympathiques. Quelques adjectifs pour résumer ce livre-là qui me viennent à l'esprit. C'est rapide, facile, amusant et intriguant. Donc si l'un de ces adjectifs résonne en vous, je vous invite à lire ce livre-là qui se lit en quelques jours. Ce n'est pas une grosse histoire. Pour moi, ça a été une belle découverte qui m'a permise de me remettre de mes émotions du livre précédent. Et également, je suis déjà en train de vous préparer l'épisode suivant d'Instant Lecture parce que j'ai déjà terminé le prochain livre, le prochain ouvrage. Donc d'ici quelques jours, si je n'ai pas trop de temps à faire le montage, vous aurez le prochain épisode. Donc je vous dis à très bientôt. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501